Messieurs, bienvenue à les séances ordinaires du lundi 17 octobre 2024. Ce soir à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbeaux pour la séance ordinaires du 9 septembre 2024, la séance extraordinaire du 30 septembre 2024. Et c'est bizarre. Ah ok, c'est pas la bonne. Je viens de voir, je n'avais pas la bonne sur le nom. Bon, on est capi. Ok. Parce que je trouvais qu'il y en avait, ça ne marchait pas. Adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, et correspondance. Nous avons un petit peu de correspondance. Compte rendu des différents comités que mes chers amis vont mentionner tantôt. Nous avons l'urbanisme avec Mme Tétrauc. Nous avons l'administration avec M. Saint-Amand. Quelques points, ce soir. Quelques... Quelques l'autres. Demandes, conseils et demandes de contributions financières avec M. Bussière. Les noisirs, qui fait ça ce soir, c'est toi aussi? Ok. Alors c'est M. Bussière qui fait les noisirs ce soir, parce que notre ami, Dany, est parti en petit voyage. C'est ça. On, ça vaut plus les environnementaux et gestion des eaux que M. Lacroix. Nous avons après ça... Oh, plusieurs points de mon chère ce soir. Ok. Afin de dire ça, rien de particulier, en variant, nous avons quelques points. On a un point. FACE.1, programme d'assurance des organismes abînos lucratifs de la FQM, comité culturel du Grand Valco. Ok. Et suivez la dernière période de questions, dès la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous? Oui. Alors, M. Bussière propose, M. Saint-Amand appuie. Merci beaucoup. On procède ensuite à l'adoption des procès-verbaux. Donc, le premier procès, c'est de la séance ordinaire du 30 septembre 2024. Tout le monde en a plus connaissance. C'est vrai. Ça va pour tout le monde. M. Bussière propose, appuyé par M. Saint-Amand. Ok. La séance extraordinaire du 30 septembre 2024. Ça va aussi. C'est de voir M. Lacroix, appuyé par Mme Têteau. Merci beaucoup. Adoption de la liste des comptes à payer. Et est-ce qu'on a de quoi de spécial que vous voulez souvenir? Tout est beau. Ça semble bon. Ça semble bon. Fait. Qui propose? Mme Montpateau. Appuyé par Mme Têteau. Merci beaucoup. On est à la première période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je... Si vous voulez vous lever. Je me lève. Oui, puis vous identifiez, s'il vous plaît. Je me suis choisi. On vous connaît. Les autres identifiés, je ne vous connaissais pas. Allez-y. Ah, il y en a qui me connaissent, madame ma frère. Je suis venue la semaine. Moi, passé, J'ai reçu une lettre, comme quoi... Là, j'ai pris des photos, comme vous m'avez demandé. Mais je me demande pourquoi vous me demandez de mettre des balises. C'est pas moi qui l'ai arraché. C'était... C'était partie-là de... De bordures. De bordures. De bordures. Si vous voulez qu'on en parle plus de peu, moi, j'ai pas de problème. Oh, oui, moi non plus. OK. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que vous avez posé une question. J'ai répondu avec les informations que j'avais à ce moment-là. Après validation, on m'a dit qu'il était personnel réduit aux travaux publics. qui n'était pas capable de faire les travaux cette année. Fait que dans la lettre, on vous a dit... Ben, on s'excuse. Mais les travaux ne seront pas faits cette année. Ça va l'année prochaine. Et on vous a fortement conseillé d'ajouter des balises sur des poteaux avec... Oui, ça reste pas des balises. Juste pour éviter, dans le fond, que la... On met... J'ai pas dit. La chambre gratte encore plus. Si vous en mettez pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'on vous... On se disait, c'est un moyen supplémentaire de conserver le terrain que vous avez actuellement. Ben, sinon, on va le réparer. C'est juste qu'il faut comprendre que la charrue, quand elle descend, dans le fond, ça gratte de côté. Il faut qu'elle s'accorde. Fait qu'elle s'accorde sur... Elle n'a pas le choix de dégager de manœuvre pour éviter que, dans le fond, il y ait de l'accumulation d'eau dans le manœuvre. Fait qu'elle s'accorde vraiment sur la bordure. S'il n'y a pas de bordure, elle va s'accorder sa balouse. Fait que tu sais, elle risque de manger encore plus. Fait que tu sais, nous, c'est ce qu'on vous proposait. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que Diane Martin, quand ça a arrivé chez elle, ils n'ont pas demandé de mettre des balises. Elle n'a jamais mis de balises, Diane. Monsieur Lacroix peut le parler. C'est une suggestion qu'on vous dit, madame. Si vous n'êtes pas intéressé, vous ne le faites pas, il n'y en a pas de problème. C'est juste pour préserver votre terrain. C'est juste ça. Puis, un nom, par rapport à ça aussi. Là, tu as dit que c'est quand vous finissiez la saison pour la se faire. Mais vas-tu être obligé d'attendre à la fin d'été prochain ou pas pour ça? Je ne suis pas capable de vous répondre. Parce que là, actuellement, juste, madame, vous voudriez vous dire quelque chose. On avait du personnel pour faire des travaux. Puis, il y en a qui ont quitté. Donc, on est à personnel réduit. À cause de ça, ben, on ne peut pas faire toutes les journées. Il manque de... Non, non. Il y a ça, puis il y a différents chantiers aussi en cours. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a Champagne qui est en train de se faire. Place de la Samar qui est en train de se faire. Bernier-Bellerie. Oui. Un personnel réduit. On a des difficultés à gérer tout ça. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'émettre des priorités. Puis, ben, entre finir de construire une rue, puis aller réparer une borduse, c'est clair qu'on va finir la rue. Puis, ça n'a l'air de rien. Il commence à faire froid. Le gel s'en vient. Tout ça. Fait que la séquence des travaux est vraiment prévue pour que ça se fasse selon les dates prévues. Mais, tu sais, l'autre chose, c'est que... Tu sais, ça, c'est tous des détails opérationnels. Mais, de l'asphalte, pour que ça fonctionne, ça prend de l'asphalte chaude. Oui, oui. Pour avoir ça, ça prend full wind bend. Il faut avoir des gens qui nous aident. Il faut avoir l'équipement. Là, on ne peut plus le faire. Ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas. Non, non, ça, je comprends ça. OK. Mais, c'est parce que vous allez être obligé d'attendre la fin de l'été prochain encore. Écoutez, on ne le sait pas. Nous, on leur a demandé. Premièrement, on espère être capable de réengager quelqu'un. Ça, c'est bien sûr. Et à partir de là, on leur a demandé quand ça soit possible de faire le plus vite possible. C'est ce qu'on leur a demandé. Mais, en fonction des priorités. C'est ça. Fait que c'est dommage, mais tu sais, on n'a pas à faire... On ne vous oublie pas, ça, c'est sûr, sauf que... On n'est pas trois ans, toujours, vous-là. Vous êtes toutes jeunes encore. Ben, c'est pas l'âge, je compte, là. Non, non, madame. Toi, c'est mon terrain. On vous comprend là-dessus, sauf que ce n'est pas nous autres au Conseil qu'on ne peut pas mettre à vous. Non, non, je comprends ça. L'équipe qu'on a demandé, ben, ils sont comme des bâtiments, c'est pour ça. OK, merci. OK. D'autres questions? Oui, bonjour. Je me présente, Cécile Delisle, de la Résil. Mme Delisle, de la Résil. Là, je viens de savoir si, quand vous êtes intéressé comme conseil, avec vous, d'intervenir d'une manière ou d'une autre, de participer, en tout cas, pour lutter contre les changements climatiques. Dans cette sorte d'idée-là, c'est parce que nous autres, au niveau de l'équipe d'animation communautaire, de la parole de Sainte-Famille, on présente un documentaire, qui est le documentaire La Lettre, qui a été, c'est un film qui a été fait suite à une encyclique du pape sur l'environnement. Puis ce documentaire-là présente différentes situations dans le monde, où là, on interpelle quatre représentants mondiaux. Un représentant pour la jeunesse, un représentant pour la nature, il y a un représentant pour les peuples autochtones, puis il y a des représentants pour la science. Ils sont convoqués à Rome pour une rencontre avec le pape, pour regarder les impacts des changements climatiques sur les populations, sur l'environnement. Puis suite à ce, dans le fond, ce film-là est pour sensibiliser les gens, puis créer un mouvement qui existe déjà, mais pour permettre à des petites localités, ou à du bon, en tout cas, d'entrer dans un mouvement qui est international par rapport à la protection de l'environnement, puis à la lutte contre des changements climatiques. Ça suppose, au niveau local, des réflexions, savoir, bien, qu'est-ce que nous autres, à notre niveau, mettons, peut faire. Donc, nous autres, ici, on veut, comme, d'abord, présenter le film, puis on vous invite, ce film-là va être présenté, là, cette semaine, jeudi, à 19h, à la sacristie de l'Église Saint-Joseph, à Valcourt. Puis, après le film, il va avoir, bon, on va faire un petit échange amical sur comment ces gens se sont interpellés, qu'est-ce que ça vient remuer en dedans d'eux autres. Puis, au cours de cette rencontre-là, peut-être, on va voir s'il y a des gens qui sont intéressés, si on peut, puis c'est là, est-ce que, bien, ça serait intéressant comme conseil municipal, qu'il y ait au moins une personne qui puisse dire, bien, il y a quelqu'un pour l'environnement, là, oui, on veut réfléchir là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est la question que, moi, je voudrais savoir si, comme conseil, vous êtes prêts à, disons, à entrer dans un... peut-être un petit autre réflexion, là, pour savoir qu'est-ce qu'on peut s'en causer contre l'échangement climatique à notre niveau. Merci. Nous, municipales, déjà, madame, on est conscients de tout ça, du problème. D'ailleurs, nos installations qu'on est en train de faire sont toutes en tenant compte des nouvelles réalités qu'on a au niveau climatique. En plus, au niveau de la MRC de la région, il y a un plan climat qui a été décidé de faire. Et ce plan climat-là est établi sur quatre... Il va établir des nouvelles normes, des nouvelles façons de faire, ces choses-là, pour, justement, révoir les impacts que ça va avoir dans le futur. Fait que c'est dans les objectifs et au terme de la municipalité, et, bien entendu, au niveau régional de la MRC. Fait qu'on a, ça ne vous en pas, on a des ouvertures là-dessus, on regarde tout ce qui est possible, on va essayer de voir pour réduire les lots de chaleur par en sorte qu'on ait des végétations qui soient mieux adaptées à notre nouvelle réalité. Ça rentre tout en même temps de compte. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un du conseil qui peut participer, mettons, pour le visionnement, si je veux... Moi, personnellement, je ne peux pas, je veux de quoi, je veux de soi, j'ai une autre réunion. S'il y a un des membres, on pourrait discuter, voir s'il y a un des membres qui s'est disponible d'aller. Il ne peut rien garantir pour eux. Oui, je trouve que ça vaut la peine, puis il faut être conscientisé, ça, c'est correct. Parce que là, comme là, vous dites, mettons, oui, au niveau régional, puis il y a déjà un groupe de réflexion là-dessus. Ça serait peut-être intéressant que nous autres, si on soit dans les détails un petit peu plus au courant, de ce qui peut se faire, qu'est-ce qui se fait déjà. Puis là, à partir de là, on peut bâtir quelque chose, plutôt. OK. Comme vous le disiez, je vais en parler avec mes chers amis ici. Puis, s'il y en a un qui est disponible, attendez pas qu'on vous promettre des choses, mais on va vous tenir, par exemple, au courant, que oui, la municipalité, autant ici qu'au niveau régional, on a des engagements. N'est-ce pas? Parce que ça fait déjà quelques années. Non, non, mais au niveau du plan climat, c'est vraiment... C'est organisé, on a reçu une subvention exprès pour ça. Ça va affecter notre plan d'aménagement, ça va affecter tout ça. D'autres questions? Oui, madame. Bonsoir, je m'appelle Lynn Moreau, je suis agente de passereur à Valco, mais il n'y a pas de bonsoir. 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 Mais aussi, je suis agente de sortir, c'est ça. Je me demandais tout à l'heure, madame Boucher a fait état du fait que tout ce qui était religieux, non, 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 si la paroisse organisait une conférence sur les soins palliatifs, par exemple, ok, ça veut dire quelqu'un du milieu de la santé pour parler des soins palliatifs, et qu'on voulait en faire la publicité dans l'informatoire, par exemple, et ailleurs, un tout autre moyen que vous avez de communication, est-ce que ça serait possible? parce que c'est sûr que quand la paroisse veut publier pour les catéchistes, les célébrations catéchiques, c'est vraiment ce qu'on se fait passer, puis on le sait, mais les soins palliatifs, c'est pas religieux. Ce sera fait par la paroisse, mais c'est pas parce que c'est... c'est pas qu'on fait venir des gens venus de la santé pour parler de ça, c'est un sujet qui peut intéresser du monde, mais que nous on rejoint un nombre limité de personnes, et moi ce que je me disais, c'est que si les municipalités du départ de la paroisse acceptaient d'en faire la publicité, on pourrait intéresser plus de gens à ces soirées-là. Là, madame, l'idée, c'est qu'il n'y aura pas de prière ou quoi que ce soit, c'est vraiment une présentation... Mais si vous vous souvenez, on peut l'en faire, mais c'est pas le lieu. C'est justement... L'idée, c'est pourquoi, que ce soit catholique ou d'autres religions, c'est qu'on n'est pas là pour essayer d'appuyer nos religions. Mais si vous avez des causes, comme on l'a fait avec les paniers d'espoir, les paniers de Noël, ces choses-là, on a déjà collaboré. C'est juste, dans le fond, vous fassiez une demande, le comité de communication, pour l'évaluer, parce qu'il y a quand même une politique qui régit leur secteur, il faut qu'ils évaluent, dans le fond, la demande, etc., etc. Mais on n'est pas fermé quand c'est des situations comme ça, on va regarder, mais c'est des choses qui sont possibles. Puis la demande, on l'achète? Ça peut être directement au courriel de la ville, c'est ville.valco commercial. C'est un projet qui est encore dans ma tête, que je peux présenter à l'équipe pastorale, mais que je me dis, quand je vais arriver là, si je peux leur dire, ben, j'en profite, parce que j'accompagnais mes amis, mais je ne sais pas qu'il y a rien. Ils sont entiers, vos amis, c'est super cool. Merci. Merci. Vous voulez, pointe à venir, il n'y a pas vraiment d'informations. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a quelques années, il y a des gens qui ont fait un média qui s'appelle Le Val-Ouest. Je ne comprends pas, vous le connaissez. Oui, je le connais. Vous le connaissez bien? Oui, oui. Alors, une des restres pour laquelle il y avait été mis au courant, c'est que Le Val-Ouest est indépendant, donc, s'il y a des choses pour avoir ça. C'est un outil qui est à votre disposition présentement, mais il fait un... Il y a des gens qui travaillent maintenant là-dessus, et plus ça va, plus il y a de la MRC, donc, c'est un outil qui est à votre disposition là-dessus. Oui, j'ai fait appel au Val-Ouest, je me suis fait répondre, mettez ça dans nos événements, mais j'ai beau essayer, ça ne marche pas, j'ai dit, pouvez-vous m'aider, il y a de quoi qui ne marche pas, fait que là, je suis un peu pogné avec le Val-Ouest. Mais oui, je sais, ils font des super bons articles, c'est très intéressant. Si vous n'avez pas une bonne réponse là-dessus, il faut essayer de communiquer avec le président du Val-Ouest, et à M. Pierre-Léve-Lemé, si vous n'avez pas eu une bonne réponse là, votre... Ah oui, j'ai vraiment... La personne m'a dit, elle m'a donné un lien URL, je clique là-dessus, puis ça me disait qu'il fallait que je me crée un compte, j'ai essayé de me créer un compte, ça ne crée pas. C'est la petite... C'est la petite... Pogné dans la technologie. C'est la petite... C'est la petite... Je ne le connais pas là, mais je suis tenté de le tenir sur le nom. Merci beaucoup. Merci à vous. On est trois. J'ai une question, moi aussi. J'espère que vous n'avez pas eu de rien à faire. Non, c'est une question pratico-pratique. On s'est anticipé. Réjean Roy, de la place Bellevue, qui présentement n'a pas d'eau potable à boire pour faire bouillir notre eau et je veux savoir est-ce que ça va durer encore quelques jours ou s'il faut que j'aille chercher mes cruches d'eau encore. Ça, c'est pour les travaux. Oui, dans le fond, c'est que vous avez été mis en avis d'ébullition. Oui. Quand on a fait la connexion avec la 222, je n'ai pas eu de nouvelles encore, ça veut dire qu'on n'a pas eu les résultats. Mais ça devrait s'en venir nécessairement, mais je ne peux pas vous dire que vous n'allez pas acheter d'eau, je ne sais pas. C'est les suites aux travaux qui ont été faites. Oui, oui, c'est les travaux tout autour. C'est ça, exactement. On espère que ça va revenir, que ça va être conforme rapidement, mais je ne suis pas capable de vous répondre à l'heure actuelle. C'est beau, merci. C'est tout? Oui, c'est tout. OK. Merci pour vous d'être avancé. On procède ensuite à la correspondance. Qu'est-ce qu'on a normal? Service Organisation communautaire de la Direction de santé publique du Centre intégré Universitaire de santé de... Le CIUSSS. Ah oui, c'est plus facile. C'est ça. Invitations au lancement expo bien traitante. Sensibilisation à la malprétence envers les aînés. Le 22 septembre, ça a eu lieu dans le fond à 14h à Valcourt. C'est bien dès quand? Ben, le Centre culturel. Oui. OK. C'est sûr qu'il y a vite... Est-ce qu'il y a de qui ont... Oui, attendez-vous encore. OK. Ça a vraiment... Ça a le plus quelque chose de bien. C'est une génération qui a été conchée. Parfait. C'est tout? Oui. OK. Ah ben, on arrive au compte-rendu. Compte-rendu des différents comités. En urbanisme, Madame Teschaud, qu'est-ce qu'on a de spécial? Pour ce qui est du boisé d'Urbussaud, c'est ce que je peux vous en parler. On est pas mal au statu quo des sept terrains qui restent à l'ordre. Ce qui est intéressant, par contre... C'est comme ce qu'il y a où? Non, c'est qu'il y a trois terrains qui sont à l'ordre du bord de la rivière. Trois sur le bord du boisé. Puis, on s'en fait comme là pour tous les goûts. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Mais là, présentement, c'est ce qu'on me reste. C'est toujours sept terrains. Il y a des belles constructions qui sont en train de se faire. Qui sont en train de se faire. Les habitants. Madame Bombardier, au niveau de l'image? L'image, c'est pas grand-chose. Heille, je m'excuse! Non, mais j'ai eu une première rencontre pour mon comité de l'investissement qui est super intéressante. OK. Puis, demain, on a notre comité d'enveillissement pour choisir nos formes pour l'année prochaine. Ah oui, on est déjà dans le milieu, non? Oui, on est même en retard d'une semaine. Demain, on va parler de ça. Puis, il va y avoir des petites décorations d'Halloween qui s'en viennent probablement au début de la semaine prochaine. C'est le boulevard d'Espray. Il y a une petite surprise. En fin de l'école, là, ça? Oui. OK. Les arbres pour l'aménagement du... Ils sont commandés, tout ça. Fait qu'ils vont les faire juste avant l'hiver. Avant l'hiver, qu'ils vont? Oui. Ils sont commandés. Puis, nos petites lumières qu'on avait mises aussi sur la vue principale, on va doubler la longueur. Tu sais, l'année passée, c'était beau, nos petites lumières. On avait les deux. Oui, oui. OK. Mais il en manquait un petit peu. Il fallait y aller tranquillement. Il va y avoir, en doute. Oui. C'est pas mal, ça. M. Lacroix, au niveau des travaux publics? Bien oui, M. Lacroix. Bien, comme vous l'avez dit tantôt, on a organisé l'employé. Je pense qu'il y a une offre d'emploi qui a été faite. Les CV ont commencé à rentrer. C'est jusqu'au 10 octobre. Donc, ça fait pas un peu ce qui s'est passé pour chez nous, Mme? La Montpellier. Oui, c'est vrai qu'une... C'est un travail corps. Puis, en même temps, c'est ça, comme vous le disiez tantôt, ils gèrent les travaux sur la vue Pelle-Rive et Bernier. L'éco-dravaux là-bas. Ensuite, l'asphaltale sur la rue Champaigre. Et puis, dans la Savard. Donc, tout est en même temps. Tout est arrivé vers la fin de la saison. Puis, en même temps, ils ont commencé à lever les ballards. Mais là, ils ont arrêté. Ils sont submergés. Ils sont sur un peu partout pour gérer tout ça. Au niveau de Transappel, la dernière réunion, c'est dans la continuité. Ça va pour ça. C'est toujours sous étude avec... Oui, ça va pour peut-être avec Val-des-Sources. Tout ça. Donc, c'est pas mal ce qu'il y a de mon côté. Je vais tranquille. Comme vous dites, pour le reste... OK. M. Saint-Amand, qu'est-ce qu'on a de Vodil Waddy? Vodil Waddy? Qui ont plus de misère. Il a été question peut-être d'y aller avec plusieurs petits dispersés dans la ville au lieu de juste un gros. Mais c'est encore à l'étude et qu'on regarde plus sur les clés. Il y avait aussi, dans la réunion, la pertinence d'imprimer l'informateur en si grande quantité. De plus en plus, les gens le lisent de façon électronique. Donc, il y a été question, on rembourse en discussion, d'en laisser à certains points de dépôt pour que les gens puissent, oui, en prendre papier, ceux qui en ont, mais ne plus les distribuer de façon systématique de masse. côté environnemental, si on va pas payer qui se retourne au selage un peu pour rien, parce qu'il y en a quand même beaucoup, on se le cachera pas qu'ils, sans lire, ils mettent dans le bac de récupération. Ils vont lire sur leur tablette. Puis, question financière aussi. On en est en privé encore, mais en quantité. Plus stratégique. Donc, ça serait mieux situé. Ça serait pas au soutenir, mais pour lui. Non, non, c'est sûr, c'est en discussion. Ok. Parfait. Ça a été le particulier du comité de communication. D'accord. Pour ce qui est des ressources humaines, bien, vous savez, plusieurs entrevues d'embauche. Finalement, on a choisi Francis Bouddou, qui a commencé ce matin. Ah oui, ce matin, il est arrivé. C'est un programme municipal, oui. Ok. Donc, on lui souhaite bien entendu le guéri. Je l'ai dit. Et puis, on est toujours à la recherche, comme je n'allais pas le disait, dans tous les travaux. Ok. Côté ressources humaines, ça ne chaume pas le mieux. Ah oui, c'est un roulement, quasiment. M. M. Miquier, budget? Budget, je m'encontre avec le trésorier il y a trois semaines. Tout va bien. On est encore sur les mêmes prévisions. Ensuite, CCC pour les commandites, on a deux points ce mois-ci. discuté. Exactement. Ensuite, pour le CPIVR, le centre de promotion industrielle de Vaguefaux et région, on a notre rencontre jeudi 17 semaines. Ben, exactement. À 10 heures. Tout est signé, c'est ça, on a rendu la dernière signature il y a deux semaines. Les derniers sont tous vendus, contre-offertes, c'est ça. Donc, c'est d'analyser. Oui, ce qu'on l'a, c'est peu des choses. Exactement, qu'on veut faire. Et on a eu un beau congrès de la Fédération des municipalités du Québec il y a deux semaines, alors je laisse le mot à M. le maire pour expliquer un peu. Ok, c'est moi qui vais vous dire ça. C'est ta première expérience depuis les années et c'est moi qui vais vous dire ça. À chaque fois, c'est le temps de vous qui parle. On va laisser parler à vous. Ah oui, on a eu un congrès qui était à Québec, bien entendu, de mercredi soir comme d'arrivés jusqu'à samedi matin. Belle expérience, toujours intéressante les rencontres avec les exposants. Donc, on a eu beaucoup d'informations super appropriées. Des belles formations aussi. On a eu un congrès sur les conférences et les fusions. Vous étiez, mon cher, quand on a eu une conférence sur les fusions. On a eu des regroupements. Oui, excusez-moi. On a eu des regroupements. J'arriverais, exactement. Il y en avait d'autres aussi comment gérer un conseil municipal et les comportements. Il y en avait différentes. Pour quelle formation vous avez suivi de votre côté? Bien sûr. Je suis un monsieur 24. Oui, c'est ça que je disais. Le président de l'éducation. Oui. OK. Vous voyez. Les éducations, c'était vraiment intéressant. Oui. C'est toujours le fond des échanges qu'on en mettait. parce qu'on voit d'autres municipalités, on voit d'autres réalités. Ça nous permet en tant que termes d'aller chercher des informations, des façons de faire qui sont différentes. C'est toujours approché. Notre congrès, je trouvais, était super bien rempli d'une part par des conférences et d'autre part par de la nouveauté qu'on peut installer dans notre ville. Des beaux produits. Oui, de beaux produits. En plus, les formations qu'on voit, c'est qu'on peut aller voir les gens après ça, ça va directement. C'est une belle continuité de ce qu'on a appris. Qui est promenie par Pierre Lavoie qui a été fort intéressant dans sa conférence. C'était vraiment lié. Oui, ça fait réfléchir. C'est ça. Je voulais se souvenir également que la piste-clame n'est plus utilisée, n'est plus utilisable non plus. Il y a des travaux qui sont faits, qui ont commencé. Ces travaux-là sont là pour refaire la réflexion complète de la piste-clame de la piste-clame de la remercie. Bien sûr, ce n'est pas la ville qui paye pour ça, qui fait ça. C'est parce que c'était dû depuis longtemps. Je pense que la chauve-t-il était peu courante parce qu'elle en fait souvent du vélo. Et puis, c'était plus que dû. Alors, il y a des travaux qui sont faits pour changer des ponceaux, des choses comme ça. Et après ça, au printemps, les prochains, on va avoir une belle piste-clame. C'était dû, ça valait la peine, mais au moins de donner de la honte de la station dans la station. C'est à partir de l'aréna jusqu'à RACI, au chemin Nido. On ne parle pas de l'autre côté. Mais il y a au moins la rue de la montagne qui est en train de se faire. À défaut d'avoir une piste-clame ailleurs, bien, c'est au loin de l'autre. Ça va être plus qu'à ressentir. Parce que là aussi, c'est pas drôle. C'est beau, là, pour l'aréna. Oui, là, c'est à toi. Là, madame, pas à peu près. On peut aller samedi puis c'est à l'heure. Oui, si je peux me permettre pour répondre à madame Roy, dans le fond, j'ai questionné mon employé. Oui. Il me dit qu'on était en attente des résultats puis qu'il se croise les doigts puis qu'on reçoive les résultats demain. Ah, merci. Nous, il faut envoyer ça dans un laboratoire d'analyse parce qu'il y a quand même un certain délai puis il faut qu'il y ait des délais entre les échantillonnages. Fait que là, on est en attente, dans le fond, du dernier, du résultat du dernier. On espère que ça va être bientôt. Peut-être que je suis bon pour avoir une bouteille d'eau. Ça peut-être mes dernières cruches, là. Bon, bien, merci beaucoup. On passe en urbanisme avec monsieur Saint-Amand. Bonjour. Ça arriveait d'avoir été suivi. Durbanisme avec madame Dédrault, le point 7.1, l'adoption du second projet de résolution pour le PPR 02U 2024. Exactement. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles du 15-90-15-90 Place-Mars-Avand. C'est la construction de deux habitations multifamiliales de 16 logements. Le projet, susceptible d'approbation référentale, le voisinage a l'opportunité de se prononcer sur son acceptabilité pour le secteur et une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 septembre. Le projet est identique au projet qui avait été présenté et qui avait été complété, les procédures du PPC-MOI, conclue par la résolution d'adoption lors de la séance du Conseil du 15 août 2022. La résolution 292-22-08-15 est caduque, étant donné qu'il n'y a pas eu de demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation validement et complète déposée à la Ville dans un délai de 18 mois, suivant l'adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction. La Ville de Valcaux a adopté le règlement de zonage numéro 560 et ce règlement est toujours en vigueur. Le règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone résidentielle à R11. Le propriétaire du cadastro du Québec des lots 6,584,691 à 6,584,695 de forme irrégulière et d'une superficie importante, souhaite construire deux habitations médifamiliales isolées de 16 logements par bâtiment. L'usage d'habitations médifamiliales en implantation isolée ou jumelée est autorisé jusqu'à un maximum de 8 logements par habitation. Pour autoriser le projet de façon traditionnelle, il serait nécessaire de modifier les usages autorisés dans la zone R11 afin d'augmenter le nombre maximal de logements autorisés par habitation. Le projet prévoit une densité comparable aux autres terrains de la zone R11 sur lesquels les habitations médifamiliales sont déjà érigées. Le projet s'intègre aux usages et aux cadres bâtis que l'on retrouve dans la zone R11. Le projet prévoit des dérogations sur le nombre de logements par habitation, les marges d'implantation des bâtiments, l'aménagement des aires de stationnement, le nombre de bâtiments accessoires et l'application d'un critère de règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. La Ville de Valco a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'immeuble numéro 640. Le règlement sur les PPC mois numéro 640 permet d'autoriser à certaines conditions un projet particulier dérogeant à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville de Valcourt. Le projet conforme au règlement du plan d'urbanisme numéro 559. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le comité d'urbanisme consultatif d'urbanisme a été consulté à l'égard du présent projet particulier et une recommandation a été formulée à l'effet que le règlement doit être bien intégré à la réalité du milieu de vie de la région de Valcourt et de la présence de réseaux de transport récréatifs disponibles dans les environs. Donc, je propose que ce préambule fasse partie intégrante de la présente résolution que le conseil municipal permet conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble numéro 640, le dépôt de demande de permis de construction visant à la construction de deux habitations multifamiliales de 16 logements par habitant de la façon suivante à permettre la construction d'une première habitation multifamiliale isolée sur le lot 6 584,692 portant l'adresse 1580 place à Saint-Mars d'une superficie à environ 577,5 m2. Le tout tel que démontré aux esquisses préparées par la firme AZ Architectes sur le numéro de dossier AZ 220-323. c'est la version du mois de mai 2022. de deux points sur la suite à la page 6. À 6. C'est la page 77. Oui. Permettre la construction d'une deuxième habitation multifamiliale isolée sur le lot 6 584,693 dont l'adresse civique est le 1590 place à Saint-Mars d'une superficie d'environ 577,7 m2. Le tout selon les mêmes esquisses que le bâtiment privé à l'adresse civique 1580 place à Saint-Mars présentée à l'article 2.1 de la présente résolution à permettre l'implantation de ces deux bâtiments selon l'étude d'implantation préparée par la firme AZ Architect sous le numéro de dossier AZ 22323 en date du 4 octobre. L'usage c'est la suite c'est ça ici l'usage de 3.1 l'usage d'hôpitations se limite à un maximum de 16 logements par habitation un maximum de deux maisons multifamiliales isolés peut être construits sur le terrain un maximum de 32 remises peut être construit sur le terrain et regroupé dans un maximum de deux bâtiments isolés le maximum de 12 garage peut être construit sur le terrain regroupant en un ou deux bâtiments de forme linéaire situés en cours avant à minimum de 3,0 mètres de la ligne avant une distance minimale de 3,0 mètres doit être maintenue entre les deux bâtiments le tout tel que des montraux esquisses préparés par la firme AZ Architects sur le numéro AZ 220-323 daté du 14 octobre 2022 les marges latérales des habitations peuvent être réduites à un minimum de 3,0 mètres alors que la marge latérale minimale prescrite dans un projet intégré est de 4,5 mètres du règlement de zonage 560 les normes minimales d'aménagement de stationnement sont les suivantes permettent une largeur d'allée de stationnement minimale de 6,4 mètres alors que la largeur d'allée minimale prescrite est de 7,3 mètres toujours sous le règlement du journal 560 permettent une largeur combinée minimale d'une allée de stationnement et d'une rangée de cases de stationnement de 11,9 mètres alors que la largeur combinée minimale d'une allée de stationnement d'une rangée de cases de stationnement prescrite est de 13,1 mètres selon le règlement de zonage 560 permettent que l'air de stationnement puisse ouvrir jusqu'à 60% de la superficie de la cour avant du numéro à 6,584,691 alors que la superficie maximale autorisée d'une aire de stationnement en cours est de 30% les demandes de permis de construction devront être analysées à l'égard des objectifs et critères prévus au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale à l'exception du critère prévu sous paragraphe de l'article 4.13 du règlement qui ne s'appliquera pas à l'égard du projet l'implantation de nouveaux bâtiments doit respecter l'implantation des bâtiments existants tant ce qui concerne le dégagement par rapport à la rue que les dégagements latéraux en vertu du règlement de zonage 560 la nature de ce projet particulier du 1590 1590 place de la Samar se résume comme suit l'immeuble est situé dans une zone résidentielle portant le numéro R11 situé à l'est du boulevard des Érables et à l'est de la rue Blanchard composé de la place de la Samar l'immeuble comprend deux habitations multifamiliales isolées de maximum de 16 logements comprend 32 remises rattachées et 12 garages rattachés en un ou deux bâtiments situés en avant le régime des droits acquis prévu c'est le règlement de zonage numéro 560 la démin... je suis toujours salée la délimitation de la zone R11 tel qu'il apparaît de l'annexe comprenant un numéro de règlement de zonage 560 est connu comme étant une partie du territoire situé à l'est boulevard des Érables et à l'est de la rue Blanchard composé des terrains situés à la place à Samar la zone est bordée à l'est par la limite municipale du canton le tout tel qu'enplement des ponts démontrices des sous-mandats du octobre 2022 après ça c'est que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution que le conseil municipal permet que le projet particulier de construction de modification d'occupation d'immeubles numéro 640 le dépôt de demande de permis de construction visant à la construction de deux habitations de 16 logements par bâtiment de façon suivante à permettre la construction pardon je ne suis plus mais c'est rendu à 6 7.1 à la bâche 94 oui à 34 de 200 je ne suis plus donc on n'oublie pas tout ça oui c'est ça c'est correct tu as vraiment oui j'ai plus force c'est intéressant mais ça c'est correct oui c'est parti parce que il y a beaucoup de pas je crois il n'aimerait que vous fassiez le point tcham il m'avait fait ça oui c'est ça il n'en avait pas beaucoup can you repeat in english il va regarder là il me fait trop puis je me dis il va me le dire on a bien rendu la suéter on a été plus loin que le casquette il était ben oui c'est ça c'est la même affaire que ce n'est pas pour le dire c'est ça c'est ça ça serait ok ben monsieur la courre a puyer c'est beau non c'est avec qui tu es avec qui il y a pu doublement doublement double mais merci beaucoup on procède à 7.2 d'adoption de second projet je vous en dis autrement c'est pas mal du pour nous c'est l'adoption du second projet de règlement 560-24 amendant le règlement du honneur 560 une avis de motion a été donnée et le premier projet de règlement adopté à la séance ordinaire tenu le 9 septembre le 9 septembre tous les membres du conseil ont reçu une copie du présent projet de règlement le 5 septembre une copie du second projet le 3 octobre un membre du conseil municipal a fait mention de l'objet et de la portée du premier projet de règlement que c'est tenu le 30 septembre la santé publique de consultation dans le cadre du processus d'adoptation du présent règlement et que ce règlement contient des dispositions sur ce titre d'approbation référendaire la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance donc je propose que le conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 560-24 tel que rédigé ok, tu veux pas le lire? ahahah on va t'en parler ici non, je dois appuyer après M. Lacroix appuie cette fois-là l'accord, regarde merci beaucoup Mme Claire ça fait une bonne lecture ce truc là on passe à M. St-Amand ok, là pour vrai, là c'est ça? pour vrai oui, en administration de .v.1 office municipal d'habitation du Val-Saint-François oui, c'est une approbation de budget révisé 2024 encore comme toujours on dit ça à toutes les réunions c'est le budget donc la société d'habitation du Québec a présenté un budget révisé 2024 d'un office municipal d'habitation du Val-Saint-François par l'OMH ce budget révisé doit être accepté par l'OMH et la Ville de Valcourt donc je propose que la Ville de Valcourt accepte le budget révisé 2024 tel que présenté donc pour un déficit maintenant de 465 979 la construction de la Ville de 10% et de 46 598 parfait quelqu'un appuie? Madame Bompaté parfait ok 8.2 la prolongation de délai pour la signature d'un acte entre la Ville et une compagnie oui la Ville a accepté l'offre d'achat de la société 9380-4011 Québec Inc. pour l'achat de 7 lots et une partie d'un huitième lot l'offre d'achat a été signée par les parties le 27 juin dernier et un délai de 75 jours pardon était accordé à l'acheteur pour procéder à la signature de l'acte notaire une demande de prolongation de délai a été déposée à la Ville compte tenu que le lot qui est acheté en partie il n'y a pas encore de numéro associé à cette partie-là donc on aimerait avoir un délai supplémentaire pour ça ce que je propose c'est que la Ville de Valcourt prolonge le délai de signature de l'acte notarié dans le cadre de la présente transaction jusqu'à ce que toutes les procédures de l'opération cadastrale soient réalisées pour le transfert des nouveaux numéros de lots et que ceux-ci soient reçus à la Ville ok donc tant que ce n'est pas fait on ne peut pas faire le transfert ok 8.3 on parle d'achat d'équipement oui achat d'équipement informatique en fait c'est l'octroi du contrat le routeur actuel à l'usine Aucun doit être remplacé par un nouvel équipement de gestion des différents matériels en réseau local je propose que la Ville de Valcourt accepte l'offre des services de l'entreprise CREASOFT au montant de 1.885,39 pour l'achat d'un routeur en revue VPN à être installé à l'usine Aucun ok M. Boucher avec appui parfait 8.4 l'intérêt de la Ville de Valcourt adhésion à l'association EQUI Justice oui l'invitation de la MRC du Val-Saint-François à connaître l'intérêt de ces villes et municipalités membres à adhérer à l'association provinciale à but non lucratif EQUI Justice qui offre une expertise en matière de justice réparatrice et de médiation citoyenne donc je propose que la Ville de Valcourt confirme son intérêt à adhérer au financement de l'unité de médiation citoyenne de justice dans la MRC du Val-Saint-François et que le coût d'adhésion de 1.529 $ de la Ville soit payé à même le budget de la MRC du Val-Saint-François Ok M. Lacroix a pu Pouvez-vous nous en dire un peu plus, M. Boucher? M. Boucher actuellement, c'est un sondage qui a été fait en vue de savoir si la majorité et la municipalité de la MRC est intéressée à avoir ce service-là qui qui, Justice est un service de médiation entre les citoyens. Quand il y a des conflits, bien ça permet de déjudicialiser M. Boucher actuellement, merci ! Deux morceaux d'un mot ! Ok ! Ça permet vraiment de faire en sorte qu'on évite d'aller en procès ou ces choses-là à planir les conflits entre les citoyens et les citoyens. Fait qu'on est en train d'étudier avec la MRC de voir si c'est possible, Si ça n'aboutit pas, on fait une étude de savoir si nous, au niveau de la merci, on prend quand même le service. Qui sauve du temps nos employés aussi, parce que les situations de conflit, des fois les employés sont essayés d'aider un peu les citoyens, mais c'est du temps investi, puis c'est pas toujours des résultats. Puis on ne peut pas toujours non plus. C'est pas la juridiction de la ville. Mais ça, ça ne marche pas. En tout cas, on garde ça. Pour l'instant, c'est la proposition qu'on a avec la merci. Merci. D'accord. J'ai bien fait ça. Oui, merci. 8.5, l'adoption de règlement numéro 626... Qu'est-ce que c'est toi qui a appuyé? Oui. Oui, M. Lacroix. Je n'avais pas appuyé ça. Je peux tout savoir le décalage horaire. 8.5, l'adoption de règlement numéro 626-3-2, modifiant les règlements 626 et 727-1, portant sur la gestion conflictuelle. Moi, je téléphone ta job, là. Quand même, il y a un petit plan. Un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 septembre dernier. Tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du projet de règlement le 5 septembre et une copie du règlement le 3 octobre. La greffière a pris les dispositions nécessaires, bien entendu, pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de séance. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 626-2, tel que rédigé. Mme Détour, merci beaucoup. On passe à 8.6, création de postes. Oui, modification à la structure de l'échelle salariale. Donc, le titre du poste cadre responsable environnement et gestion des eaux doit être mis à jour pour assurer une cohérence avec les fonctions exercées. Le titre de ce poste doit être remplacé par « Responsable gestion des eaux ». De là, la nécessité de créer le poste d'inspecteur municipal responsable de l'environnement et adjoint aux travaux publics. Il devient nécessaire, donc, de modifier la structure de l'échelle salariale pour tenir compte, notamment, de la création d'un nouveau poste. Donc, je propose que le conseil municipal autorise les modifications à la structure de l'échelle salariale, le changement de nom du poste cadre, si c'est mentionné, et la création d'un nouveau poste employé, le tout conformément à la réglementation de notre directrice générale. Ah oui, merci. J'appuie. Thank you. Monsieur Bussière. Parfait. Vite pour achète, la journée mondiale de l'enfance. Oui, c'est à partir de là que je commence à faire concurrence à mes collègues. Non, non, allez. Non, c'est pas si bien. Journée mondiale de l'enfance. La grande semaine des tout-petits. En fait, c'est une proclamation. Je pense qu'on l'avait fait aussi l'an passé, si je me souviens bien. À chaque année, le 20 novembre... Le 20 novembre? Le bleu. Moi, c'est nouveau. C'est quand il n'y a pas de ligne. C'est dans le bel orthographe française. Non. À chaque année, le 20 novembre, plusieurs pays soulignent la journée mondiale de l'enfance. Étant donné l'importance de s'impliquer le plus tôt possible dans le développement des jeunes enfants, dans le but d'assurer l'atteinte de leur plein potentiel. Et que selon l'UNESCO, l'éducation est un droit fondamental et indispensable à l'exercice de tous les autres droits de la personne. Je propose que la Ville de Valcourt proclame, dans le cadre de la grande semaine des tout-petits, du 18 au 24 novembre, le 20 novembre, Journée mondiale de l'enfance, et encourage les concitoyens et concitoyennes à reconnaître l'importance d'agir dès la petite enfance, dans le développement des jeunes enfants. Et enfin, que le drapeau de la grande semaine des tout-petits soit hissé à l'hôtel de Ville, le 18 novembre, pour souligner la première journée de cette grande semaine. ... Bienvenue. Merci. Est-ce qu'on a un drapeau? Est-ce qu'on a un drapeau? Ok. Écoute, peut-être. On n'a pas de drapeau pour tout le temps. Non? En tout cas, c'est parce qu'on en fait partie pour ce que... Je ne peux pas faire confirmer. Ok. Parfait. Ok. C'est bien. 8.8. Un appui à la municipalité du canton de Cleveland. C'est là ce qu'il n'a pas le sombre d'avoir. C'est ça. Ça l'aille. Donc, je fais un appui à la municipalité du canton de Cleveland pour l'application du principe de précaution au sujet des matières résiduelles fertilisantes. La municipalité du canton de Cleveland a adopté la résolution concernant les matières résiduelles fertilisantes. Les MRF. Et demande au gouvernement du Québec d'appliquer le principe de précaution et de resserrer l'encadrement de l'industrie par règlement. Les MRF sont des résidus industriels ou municipaux composés notamment de goûts provenant du traitement des eaux busées. Au cours des dernières années, des changements législatifs et des assouplissements administratifs liés au recyclage des MRF ont été apportés par le gouvernement du Québec. Les MRF contiennent des contaminants qui sont par rapport inconnu du ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des barques. Si après le ministère de l'Environnement, ce n'est pas pour ça. Donc, étant donné le peu de données existantes sur les teneurs des biosolides par rapport aux contaminants émergents de type de médicaments, hormones, plastiques et PFAS, qui sont des substances dont les molécules, plutôt que de se dégrader, s'accumulent dans l'environnement et qui sont associées à des problèmes liés à la reproduction, au développement, au système endocrinique, au foie, aux raies et au système immunitaire et qui sont considérés par le Centre international de recherche sur le cancer comme potentiellement cancérigène pour l'être humain. Les nombreux produits chimiques que l'on retrouve dans les MRF peuvent causer des dommages irréversibles pour l'environnement et leur usage dans le cadre d'activités agricoles peut avoir de graves conséquences sur la qualité de l'eau des nappes phréatiques environnementales. Aussi sur la qualité de vie d'histoire. Aussi, bien entendu. Étant donné que l'encadrement de l'industrie des MRF est insuffisant, comme en témoignent les échantillons prélevés par Radio-Canada dans le cadre de son enquête, lesquels ont démontré des teneurs largement plus élevés de PFAS que les standards rétablis par le ministère, et que le ministère confie aux seuls agronomes la responsabilité d'élaborer les plans agro-environnementaux de recyclage pour les agriculteurs, tandis que ceux-ci peuvent aussi être à l'emploi des compagnies de valorisation, ce qui t'a placé ces derniers en position de conflit d'intérêt. Les citoyens de la municipalité du canton de Cleveland allèquent avoir subi des effets nocifs qu'ils associent à l'entreposage et à l'épandage de MRF à proximité de leur propriété, et que des cas semblables ont été répertoriés ailleurs dans le monde. Je propose donc que la Ville de Valcourt appuie la municipalité du canton de Cleveland dans ses démarches, demandant au gouvernement du Québec d'appuyer le principe de précaution dans la gestion des MRF. Que la Ville de Valcourt appuie la municipalité du canton de Cleveland dans ses démarches, demandant au gouvernement du Québec encore une fois de revoir l'encadrement de l'industrie des MRF, de manière à éviter que les agronomes de l'industrie ne soient en conflit d'intérêt. Que les gouvernements du Canada et du Québec coopèrent pour que cesse l'importation de ces matières résiduelles fertilisantes, comme le MRF, des États-Unis ou d'ailleurs. Le temps que des mesures réglementaires plus sévères soient mises en place et qu'un débat public ait lieu sur l'opportunité ou non de recevoir les bouts municipales d'un autre pays que le Canada. Enfin, que la présente résolution soit transmise à la municipalité du canton de Cleveland, bien entendu, au ministère de l'Environnement, au ministère de la Santé et des Services Sociaux, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, à l'UPA, l'Union des constructeurs agricoles, au bureau du député provincial, M. Bachand, au bureau du député fédéral, M. Reyes, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, et à la MRC. Bon, vous faites partie. D'accord. 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 Merci beaucoup, M. Saint-Amand. Ça m'a beaucoup de plaisir. On travaille avec M. Bussière. Oui. Demande au conseil et demande de contribution financière. Oui. Une demande qu'on a reçue du CPE, crayon de couleur. En fait, c'est une demande qu'on reçoit à chaque année pour l'emprunt. Ça va bien, Mme? D'accord? Oui. Très bien. Pour l'utilisation de la patinoire. Oui. Donc, je propose que la demande du CPE pour cinq dates, c'est mercredi 13 novembre, mardi 3 décembre, mercredi 8 janvier, mardi 25 février et mercredi 12 mars 2025. C'est la période de 10 heures à 11 heures que ce soit prêté gratuitement. C'est correct, ça. Mme Détroit-Puy. Merci beaucoup. La deuxième demande, c'est pour le vent dans les arts. Oui. L'organisme le vent dans les arts qui nous demande une commandite au montant de 250 $ pour organiser des activités. 700. 750. J'aime bien, ça. Donc, je propose que la Ville accepte la demande et investe une aide financière de 750 $ à l'organisme le vent dans les arts pour leur permettre de poursuivre la mission de développer des projets artistiques avec des membres de la communauté de la Réunion de Valcourt. Mme Détroit-Puy. Merci. On change le chef, mon cher, ça va à loisir. D'accord. On embauche de préposés temporaires à la cantine pour la Réunion de Valcourt. Oui. Donc, pour pouvoir offrir les services à la cantine, la Ville de Valcourt a besoin d'engager. Et puis, je propose que la Ville embauche temporairement Mme Maud de la Bouche, Juliane Fortier et Alicia Guimont à titre de proposer à la cantine de l'Arena pour la période 2024-2025. Et selon les conditions d'embauche prévues, selon les recommandations du directeur des loisirs, M. Alain Martel. Et que les fonds nécessaires au paiement de ces dépenses soient pris dans le poste budgétaire 0-2-701-31-141. Il n'y a plus. Voilà le déto. Est-ce qu'il est disponible l'Halloween pour la surveillance et sécurité? Oui, l'Halloween va se tenir bien le 31 octobre cette année. Ah bien, c'est un vendredi. Non. Et puis, la Ville demande à la Régie des incendies leur participation pour faire la sécurité dans les rues. Donc, je propose que la Ville confirme à la Régie intermuncipale de protection contre l'incendie de Valcourt la surveillance et la sécurisation pour le 31 octobre 2024 dans les rues de la Ville pour la fête de l'Halloween. Et que la Ville transmette à la Régie ses besoins afin de assurer la planification de l'activité. Oui. M. Sainte-Avapuis, on me dit que c'est un jeudi, c'est pas un jeudi. Oui. 10.3, la cheval d'un conteneur, la toile de contrôle. Oui. La Ville fait l'acquisition d'un conteneur pour installer à la nouvelle surface la patinoire extérieure. Donc, pour ça, il faut en faire l'achat. On a fait des soumissions et je propose que la Ville achète d'un entreprise GES conteneur, conteneur de 20 pieds chauffés isolés installés à la patinoire extérieure et ça au montant de 3 000 $ plus taxes applicables selon l'évaluation que nous allons faire éventuellement. Et que les fonds nécessaires de ces dépenses soient prises dans le poste budgétaire 23 080 00-012 et qu'il y a un recouvrement à l'extérieur. Il y a un fini de travail maintenant. Ça va être en fait que nous allons parler. Exactement. Fait. Euh... 10.4. Ah, bon, c'est-à-dire. Qui lui propose, qui appuie? Madame Beaumont, c'est-à-dire. Ensuite, 10.4, la ratification pour l'embauche d'aide animateur temporaire. Oui, finalement, comme dernier point, la Ville de la Cour ratifie l'embauche de Cédric Ferland à titre d'aide animateur aux quatre jours pour la PLS de 2024, tout conformément à la recommandation du directeur des services de l'OASI. Parfait. Un détoi de pluie. Parfait. Merci beaucoup, M. Bussière. Ça m'a fait un plaisir. Je passe à M. Dacroix avec les travaux publics, l'environnement et la gestion des doutons. Donc, 11.1, la réflexion des rues de Galerie et Bernier, le décompte progressif numéro un. Oui, c'est des gros travaux qui n'a pas. Donc, je propose que la Ville de Valcourt autorise le trésorier et mette à paiement au montant de 620 803,44 $, plus les taxes applicables à l'entrepreneur d'attrape et stiguer incorporé relativement aux travaux réalisés dans le cadre de la réinfection de la rue de Bérye et Bernier, tel que recommandé par M. Pierre, commandant d'ingénieur, date du 23 septembre. Donc, la Ville de Valcourt autorise la Tiretrie générale et ou la Guerrière assignée au nom de la Ville et du décompte progressif numéro un. OK. M. Bussière, l'appui? Oui? Ah oui. Oui, décompte l'appui. OK. Merci. 11.2, déneigement des rues et des trottoirs pour l'hiver 2024. Oui. Non, on a un hiver encore. L'hiver encore, c'est fini, M. le maire. Bon, il faut déneiger les rues. Donc, je propose que toutes les rues de la Ville soient déneigées. Attention, pas au budget. On a la croix. C'est déjà poussé. Le conseil municipal aussi accepte le déneigement des devoirs dans la Ville de Valcourt ainsi que des sentiers multifonctionnels quels que spécifiés dans l'annexe A. L'annexe A, on va vous trouver peut-être mettre à l'écran. Que le conseil municipal demande également aux services des travaux publics de procéder à l'enlèvement de la neige sur des avancées trottoirs sur la Gays-Stars de la rue Saint-Joseph, soit le 980 rue Saint-Joseph de l'Espart-Orinville et le 987 rue Saint-Joseph. Voilà. C'est le même tracé que le dépassé. Ah, tiens puis. M. Saint-Anne, merci beaucoup. 11.3 offre de service, sel de déglaçage. Oui, sel de déglaçage, on va aussi se servir pour l'enfercier des voûtes. Donc, l'offre de service a été reçue pour l'entreprise Excavation Tourini Incorporé. Donc, je propose que la Ville de Valcourt accepte l'offre de service de l'entreprise, soit le sel blanc pour 100 dollars et 50 sous la tonne et le sel traité à 119 dollars et 50 sous la tonne. Donc, je ferai. Pardon? Livrer. Oui, Mme, il est un livre que monsieur de la Ville de Valcourt. Donc, livrer. Oui, c'est important. T'as vite allé y changer. Et puis, Mme Téton. Merci beaucoup. 11.4. Premier avis de motion. L'avis de motion, elle a présenté à une prochaine séance du conseil municipal du règlement numéro 657 relatif au rejet des eaux dans les réseaux des eaux municipales. Présente et dépose le projet de règlement à la récente séance. L'objet de ce règlement est de fixer des conditions et obligations lors des eaux dans les réseaux des eaux municipales. Tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement le 3 octobre 2024. Parfait. J'en avis de motion en fait. Une sur trois, il en reste deux. L'avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 658 portant sur les branchements au réseau d'eau potable et d'eau usée. Oui, je reviens. Donc, je donne l'avis de motion de la présente à une prochaine, de présenter la prochaine séance du conseil municipal du règlement numéro 658. Portant sur les branchements au réseau d'eau potable et d'eau usée, je présente et dépose le projet de règlement à la présente séance. L'objet de ce règlement est de fixer notamment des conditions obligatoires lors de travaux de branchement au réseau d'eau potable et d'acaduc, l'évacuation des eaux usées et les certificats autorisés et appropriés des travaux. Donc, tous les membres attendus du conseil ont reçu une copie de ce règlement le 4 octobre 2024. Troisième avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 659 portant sur les compteurs d'eau. Donc, on continue le dernier. Je donne l'avis de motion de la présentation à une prochaine séance du conseil municipal du règlement numéro 659 portant cette fois-ci sur les compteurs d'eau. Je présente et dépose le projet de règlement à la présente séance. L'objet de ce règlement est de fixer notamment des conditions obligatoires à respecter lors de l'installation et l'utilisation de compteurs d'eau. Comme dans les deux autres précédemment, une copie des règlements a été envoyée à tous les membres du conseil en date du 4 octobre 2024. Parfait. 11.7, l'achat d'une génératrice mobile d'octroi de contrat. Pas compliqué, celle-là. Donc, je propose que la Ville de Valcourt achète de l'entreprise Liberté Moto Sport une génératrice de marque Honda au montant de 1431 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est une demande de soumission pour les services de travaux qui ont été faits pour les services de travaux publics en voie d'évitation. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 1er octobre 2024 et la Ville a reçu les soumissions celles de Léon, des entreprises Léon Bombardier et Yves Fontaine Incorporé. Que la soumission la plus basse soumissionnaire s'avère être reconforme et tel que la Ville d'offre. que la Ville accepte la soumission, c'est-à-dire un grand total de 106 $ 599 et 50 sous. Pardon? Quelques chiffres, c'est-à-dire? 106 000 $ 599 $ 599 $ et 599 $ et 50 sous. Je vais l'avoir. Ça, c'est accordé, hein? Attendez, 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 attendez. Yves Fontaine, Yves Fontaine, Yves, 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 Yves. C'est ça. Pour la saison 2024-2025, je vais se jouer auprès des gens. J'appuie ce soir. C'est l'utileur. Plus rapidement, M. Le plaisir. Donc, ce qui les gens a bien compris, c'est que la soumission est accordée à Yves Fontaine. C'est ça. 106 599 $ et 50 sous pour les travaux critiques. C'est ça, c'est clair. C'est très bon. Merci, Daniel. C'est bien clair. Enfin, diverses avaliens. On varia donc qu'on avait le point suivant. 13.1. Programme d'assurance des organismes à but non lucratif de la FQM, Fédération québécoise des municipalités, Comité culturel du Grand Valcourt. Attendu que les organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la Ville ont de la difficulté à trouver de l'assurance dommage à un prix abordable compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourer. Attendu que la FQM et le Fonds d'assurance des municipalités en partenariat avec les municipalités souhaitent répondre à la problématique d'assurabilité et aider ainsi les OBNL. Il vous est proposé que la Ville accepte la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la Ville, que le conseil municipal reconnaisse au BNL suivant Comité culturel du Grand Valcourt et que le montant de la prime soit payé par ce Comité culturel du Grand Valcourt. Je ne peux pas vous dire. Je suis certainement appuyé par Madame Montmartie. Merci beaucoup. On passe à la deuxième période de questions. Est-ce que mesdames, vous avez des questions encore? J'en ai comme 50 mots. C'est d'en faire ce que vous avez dit. Levez-vous et identifiez-vous encore. Je m'appelle encore Luc Moreau. J'ai entendu M. Bussière parler de fusion. C'est l'inverse, M. le maire de la diffusion. En tout cas, il y en a qui a une diffusion. Je ne sais pas ce qu'il y a du quoi, mais... J'avoue que ça, ça m'a fait des antennes... J'habite par la cour, là. Mais j'ai passé au travers du processus dans la ville où j'habite. C'est pas plaisant pour les citoyens. Ça fait que j'aimerais ça savoir c'est quoi cette histoire de regroupement. Ah mon dieu, Mme, c'est... Il n'y a rien d'officiel, là. Absolument. Ça a été une formation qu'on avait qui expliquait tout simplement quelle était la possibilité de certaines municipalités. Puis il y avait des exemples d'entre autres, c'était Précivil, je pense, qui étaient là, qui venaient expliquer c'est à quoi, comment ça fonctionnait. Il n'y a rien, rien. Il n'y a aucune procédure d'entreprise, là. Vous faites des emplois là-dessus. C'est des formations au milieu social. Parce que c'est une réalité qui va peut-être finir par arriver. Les petites municipalités ont de plus en plus de difficulté à garder ou à avoir des employés parce qu'ils n'arrivent pas à payer des savonaires. Et des élus. Et des élus aussi, il y en a qui veulent se présenter. Ils vont venir combler une poste dans les conseils. Ça fait que ça va arriver. Le gouvernement, d'ailleurs, débarle-bours. Ben, c'est ça, ils peuvent réduire la carte. Il y a 16. Oui. C'est ça. Mais c'est toutes des choses qui fait que plus ça va aller, plus ça va difficile, puis les frais, que ce soit une petite ou une grosse municipalité, ça a des travaux à faire, avoir payé le même prix que si c'est une grosse municipalité. Alors, c'est ça qui fait qu'il y a une réalité, qu'il y a des regroupements possibles qui se font dans le futur. Mais c'est quelque chose qui n'est pas imposé par notre bien-là. Non, pas du. Ce n'est plus le cas. C'est vraiment… C'est bon. En entendre que ça se fait à ce temps-là. C'est bon. Après ça, il y avait en misère aujourd'hui. C'est celle-là qui m'a fallu le plus, pour vrai. J'en avais plein de questions. J'aurais dû les noter. Désolée. C'est la seule formation. Est-ce qu'il y a des questions? Léjane, pas de questions? Non. Ok. Tout est clair. Ok. Bon, ben alors, je demanderai à M. Saint-Alman de faire son devoir. Je vais me proposer à l'évolution. Parfait. Alors, on vous dit un beau bonjour. On vous souhaite… On s'abonnera pas à la nourrie, donc vous souhaitez une belle nourrie, pas de sécuritaire. Manger des bonbons, mais faites attention. Les taux de ligne, c'est bien important. Et puis, on se revoit au conseil du mois de novembre. Merci. Et bonne journée. Merci. 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 Merci.